Bonjour les enfants et bon après-midi. Avez-vous bien déjeuné ? Merci. Alors nous allons aussi souhaiter la bienvenue au public qui se situe derrière vous et nous sommes très heureux de constater que beaucoup d'adultes s'intéressent aussi à ce que vous faites, les représentants juniors, et également saluer les élus seniors qui ont pu se libérer cet après-midi et que vous trouvez bien sûr là en face de vous, qui habituellement sont à votre place. Nous allons également saluer M. le ministre de la Santé, M. Jules Yenfa, qui est là à ma gauche, et également saluer la présence de votre ministre, M. le ministre de l'Éducation, M. Greg, qui est juste à côté de M. le ministre de la Santé. Et merci aussi à toute la presse de votre présence. Je suis là pour représenter bien sûr l'Assemblée de Polnésie française et en particulier notre président, M. Philippe Schill, qui n'a pu se libérer pour être parmi nous, et bien sûr l'ensemble des élus de notre Assemblée. Et je suis surtout, en particulier cet après-midi, là pour assister votre présidente junior que vous avez élue, et notamment Mlle Marine Ken Ehen, que je vous demande d'applaudir. Et puis pour que notre séance ait une pleine solennité et surtout en même temps une pleine justification par rapport à tout ce que vous allez dire concernant tous les textes, il nous faut un secrétaire de séance. Et vous avez élu comme secrétaire de séance M. le jeune homme Opuou Théouiba, qui est placé juste devant vous. Bien, tout le long de la séance, c'est donc votre représentante présidente junior qui va assurer et nous allons l'aider avec Mme la vraie secrétaire générale qui sera assise à sa droite. Bien, je pense que nous allons pouvoir passer la parole à votre présidente, Mlle Marine Ken Ehen. Bon après-midi à tous. Mlle, Mesdames, Messieurs, je déclare la séance ouverte. Au nom de l'ensemble des représentants juniors de l'Assemblée de la Polynésie française, je souhaite la bienvenue à tout le monde dans cet hémicycle. A l'ordre du jour de cette séance, trois thèmes seront étudiés. Le droit à la santé, le droit à l'éducation et le droit à la famille. Pour chaque thème, il y aura une question orale posée à un ministre et l'étude d'une proposition de délibération. Nous avons une question orale à l'intention du ministre de Santé présentée par l'école de Tevei Toa. Je demande au représentant junior de poser la question. Qui est le représentant junior qui va poser la question à M. le ministre de la Santé ? M. Hollmann, vous avez la parole. Cher ministre de la Santé, avez-vous mis en place des moyens pour lutter contre l'obésité dans les établissements scolaires ? Si oui, lesquelles ? Je demande au ministre, M. Julien Fah, de répondre à la question posée. Merci, Mme la présidente junior de votre assemblée. Bonjour à tous nos représentants juniors de votre assemblée. Bonjour également à vos aînés qui sont là pour vous guider dans votre réflexion aujourd'hui. Bonjour également aux maîtres et maîtresses qui ont accompagné tous ces enfants qui viennent des quatre coins de notre belle Polynésie. Bonjour aux parents, papa, maman. Bonjour à nos amis de la presse qui sont là pour relayer cet événement qui me semble intéressant et en tous les cas qui, je pense, resteront dans vos mémoires à vous autres. représentants juniors qui prendraient, vous prendrez certainement notre place ultérieurement, donc pas si longtemps que ça d'ailleurs. Voilà. La question était directe. Merci à M. Hollmann de me l'imposer. Je ne reviendrai pas sur le débat que vous avez eu en commission ce matin. J'imagine que vous avez fait le tour du problème de l'obésité, du diabète et des maladies non transmissibles dans notre pays. Bien entendu et bien évidemment, nous avons déjà mis en place des mesures pour essayer de combattre ce fléau parce qu'il s'agit véritablement d'un fléau dans notre pays, que ces maladies non transmissibles, en particulier l'obésité et le diabète. J'en viens donc rapidement à vous parler des mesures que nous avons déjà initiées pour combattre ce fléau. Je vais donc vous citer les principales actions que nous avons déjà mises en place, non seulement dans les écoles, mais ailleurs également. Donc il y a un plan d'action d'amélioration de la qualité de la restauration scolaire dans les écoles du premier degré et que nous avons initiées dans 23 communes de Polynésie française avec mon ami M. Moinagrègue, votre ministre de l'Éducation. Et pas plus tard qu'au mois de mars, avec malgré tout des opérations qui ont été un petit peu retardées par le passage du cyclone Oly, nous nous sommes déplacés avec nos techniciens au niveau des Australes, dans deux îles. Malheureusement, la principale touchée, nous n'avons pas pu encore faire cette mission pour porter la bonne parole au niveau des cantines scolaires. Voilà donc la première action que nous avons déjà initiée. Ensuite, des actions qui concernent également l'amélioration de la qualité des repas vendus au niveau des snacks et des roulottes qui sont situées aux abords des établissements scolaires et à l'intérieur des établissements. Je dois d'ailleurs dire que cette action, nous la faisons également au niveau de tous les snacks et roulottes comme à la place Toata, par exemple, ou à la place Vallété, ou ailleurs. C'est un programme que nous avons appelé un tannot noir, manger comme il faut, mais pas plus. Ensuite, des actions portant sur la qualité nutritive des collations qui sont distribuées aux enfants à la récréation. Nous avons préconisé de distribuer aux enfants, au moment de ces récréations, un fruit ou un produit laitier plutôt qu'autre chose. Et ceci, nous l'avons fait dans la quasi-totalité des écoles publiques et privées du pays. Bien entendu, nous avons également initié et déjà fait des actions d'éducation alimentaire des élèves avec la diffusion d'une mallette pédagogique que nous avons intitulée la course à l'équilibre appliquée au programme scolaire. Les apprentissages mettent l'action sur la découverte du goût, la valorisation de nos produits locaux, mais bien entendu également l'activité physique qui doit aller de pair lorsque l'on veut combattre ce fléau de l'obésité et du diabète chez nous. Ensuite, tout au long de l'année, nous avons mis en place des activités du projet Marche pour ta santé qui sont portées non seulement par les professionnels de santé, mais également par des associations sportives scolaires, par le service de l'éducation de notre ami Moana Greg et par les papes qui, comme vous le savez certainement depuis ce matin, est l'établissement qui recueille les fonds de prévention, qui nous aide à mettre en place des actions de prévention dans plusieurs domaines, dans le domaine de l'éducation pour combattre l'échec scolaire, dans le domaine de la santé, dans le domaine du social également et dans d'autres domaines. Ensuite, le dépistage et la prise en charge des enfants et des adolescents qui présentent des problèmes de poids par les services de médecine scolaire de la direction de la santé, mais aussi par l'équipe du Farid Amahou. Vous avez certainement pu voir ou rencontrer à un moment ou à un autre de votre vie scolaire nos équipes de médecine scolaire qui se déplacent dans les écoles avec un médecin et des infirmiers qui viennent voir votre état de santé, vous faire également de temps en temps des vaccinations de rappel, par exemple. Je suppose que vous devez tous vous en rappeler, surtout des vaccins. Et ensuite, pour finir peut-être, des activités de sensibilisation et d'information des élèves sur les thèmes de santé comme l'alimentation, encore une fois l'activité physique, sensibiliser également nos enfants aux méfaits de l'alcool et des drogues. Ces actions sont menées par tout un réseau d'acteurs qui sont des agents de prévention de l'éducation, des éducateurs sportifs, des éducateurs de la jeunesse, des professionnels de santé, des travailleurs sociaux, bien évidemment, des bénévoles de certaines associations de malades comme l'ADOPF et l'association d'OTI pour ce qui nous concerne. Ce sont deux associations, l'une qui s'appelle l'association des diabétiques et obèses de Polynésie française et l'autre, l'association des diabètes et obèses de Tahiti et des îles, dont l'objet est effectivement de nous aider à combattre ce terrible fléau de l'obésité et du diabète. Voilà, mademoiselle la présidente, merci de m'avoir donné la parole. Merci, monsieur le ministre. Nous passons maintenant à l'examen du premier dossier. Je demande aux représentants juniors de faire la lecture de l'exposé des motifs de la proposition de délibération sur le droit à la santé. Monsieur Tétoine, oui. L'exposé des motifs La présente proposition de délibération portant sur le droit à la santé a pour objet de renforcer la prévention contre l'obésité et surtout le diabète en Polynésie française. C'est un sujet qui nous concerne de près car cette maladie peut atteindre aussi bien les adolescents que les adultes. Le pourcentage de diabétiques en Polynésie française est considérable, environ 20% de la population en souffre. Nous apprenons en classe que le diabète peut entraîner de graves complications, par exemple des problèmes cardiaques, des risques de cécité, d'amputation. Cela nous préoccupe et nous fait peur. Nous savons surtout que l'obésité est le surpoids favori. Madame Cindy, s'il vous plaît, je vais proposer à quelqu'un d'autre de poursuivre la lecture. Madame Cindy. Sengi et Sengi. Moi c'est Sengi. Nous savons surtout que l'obésité et le surpoids favorisent le diabète. A l'école et dans notre commune, nous voyons des enfants en surpoids. Des enfants et adolescents obèses à cause de leur mauvaise hygiène de vie. Ils mangent mal et bougent peu. Certains viennent à l'école avec plusieurs paquets de biscuits pour le goûter, avec des boissons sucrées. Ce n'est pas bon pour la santé. L'école agit pour limiter ses comportements. On y pratique des activités physiques. Mais ce n'est pas encore suffisant. Madame Sandy, je vais laisser la parole à Monsieur Kevin. Les enfants ne sont pas responsables, ni de manière de construire les enfants. ni de leur manque d'activité physique. Les familles ne sont en grande partie. Mais nous pensons aussi que les pouvoirs publics peuvent améliorer la situation en informant plus souvent et aussi dans les endroits les plus reculés. Pour changer les comportements alimentaires, les enfants à l'école, nous proposons qu'une personne spécialisée en diète... Merci ! Je vais laisser la parole à Monsieur Oumati. Pour changer les comportements alimentaires, nous proposons... Nous proposons qu'une personne spécialisée en diététique passe régulièrement dans les écoles, dans les classes et dans l'école... En survie des élèves, nous pensons que les emballages d'aliments... ... ... Merci. Merci. Je vais commencer. Poursuivez votre lecture. Nous pensons que les emballages d'animaux et de boissons sucrées doivent avoir des étiquettes qui rappellent les risques d'une mauvaise alimentation. Celles que l'on voit sur les paquets de cigarettes, par exemple, attention au sucre, premier gare, au diabète. Merci. Je passe la parole à M. Jean-Ernest pour poursuivre. Merci. Vous pouvez-vous continuer votre lecture ? D'accord. Tel est le projet que les élèves de la classe de CM2 Tito de l'école Hélène Offray de Pouet ont le plaisir et l'honneur de vous soumettre. Merci. Je demande à un volontaire de donner lecture de la délibération de lire l'article 1. Un dététicien doit faire des visites régulières dans les écoles pour détecter les enfants en surpoids et obèses, pour les aider à s'alimenter plus sainement et aussi pour proposer des menus équilibrés dans les cantines. Merci. Qui veut intervenir sur l'article 1 ? Mlle D'Alençon, vous avez la parole. Quelle sera la fréquence des visites ? D'autres questions ? M. Breton. Quand le suivi des élèves, ça va les blesser, les obèses. Quand on va leur dire de manger correctement, ça va un peu les blesser. M. Breton. Une autre question avant de demander à M. le ministre de répondre. Mme Legoff. Mme Legoff. Si certains enfants n'écoutent pas ce que le diététicien dit, qu'est-ce que vous allez faire ? M. Christiane. M. Breton. M. Breton. M. Breton. M. Breton. M. Breton. Certains enfants sont habitués à manger trop souvent. Comment les aider à se débarrasser de ces habitudes? Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre aux différentes interventions. Merci Madame la Présidente. En tous les cas, nous constatons que nous avons une présidente autoritaire qui sait donner la parole, mais qui sait reprendre la parole quand c'est nécessaire. Merci Madame la Présidente. Je n'ai pas perçu véritablement des questions dans les interventions des uns et des autres, mais je peux effectivement apporter quelques observations. J'ai pu entendre l'un de vous parler de la responsabilité individuelle dans la prise en charge de l'obésité et du diabète. Donc, et là, vous avez complètement raison. Il faut que chacun de nous se sente responsable de sa maladie ou de la prévention de sa maladie. Mais vous avez parlé également de la responsabilité des autorités. Aujourd'hui, les autorités assument leur part de responsabilité. C'est ce que je vous disais tout à l'heure en termes de moyens de prévention que nous amenons à droite et à gauche, aussi bien dans nos tournées d'informations délivrées par nos personnels qui se déplacent un peu partout, qui de temps en temps apparaissent également au niveau des médias, au niveau des télévisions, au niveau des radios. Un message relayé, d'ailleurs, et que nous voulons relayer par nos... des relais sur le terrain, nos amis de l'éducation, par exemple, les associations dont j'ai parlé tout à l'heure, mais également les communes qui nous aident également beaucoup. On a besoin de tout le monde pour porter la bonne parole. Nous-mêmes, nous le faisons, porter cette bonne parole, mais c'est clair que si plus nous sommes à la portée, cette parole est mieux, elle sera amplifiée et mieux elle sera entendue. J'ai entendu également un de vous parler de la nécessité de mettre plus de plateaux sportifs. Là aussi, je suis complètement en phase avec vous, de dire que faire attention à l'alimentation, c'est très bien, mais nous savons très bien également que si on y ajoute également de l'exercice physique, eh bien, probablement, on s'en porterait mieux, il y aurait moins d'obèses, moins de diabétiques chez nous. D'ailleurs, il n'y a qu'à regarder les exemples de nos parents autrefois. Avant, nos parents travaillaient dans leur fa'abou, dans les champs, ils allaient à la pêche. Et si vous regardez les images d'archives, à l'époque, il y avait très, très peu de personnes obèses dans notre population. Et en plus, nous avions à l'époque une alimentation beaucoup plus saine, faisant appel à nos propres produits locaux, aux poissons, aux tarots, aux ignames, aux féis, enfin, tout ce que vous voulez. Et c'est vrai que, comme dans toute société développée, nous avons pris, malheureusement, les défauts de ces sociétés, de ces sociétés développées, lorsque nous sommes devenus un peu plus riches, du fait, par exemple, de l'introduction du CEP et du fait que nos parents ont quitté leur travail dans les champs, le travail à les pêcheurs, par exemple, et que nous nous sommes dirigés vers des emplois salariés, c'est vrai que le niveau de vie a augmenté. Le niveau de vie augmentant, on a commencé à manger plus et surtout à manger sucré, à manger beaucoup plus gras. Ça s'est vu dans toutes les civilisations, en Europe, aux États-Unis, partout, ça s'est passé comme ça. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, nous sommes un peuple aussi, on peut dire, un peu excessif. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, on paye un lourd tribut à cette façon de nous alimenter, de ne plus faire de sport, de ne plus aller dans nos champs de tarot pour planter, de ne plus aller ramasser le café, de ne plus aller marier nos fleurs de vanille. Et tout ça, mis ensemble, ça fait qu'aujourd'hui, près de 40% de notre population d'adultes est obèse aujourd'hui. C'est énorme, c'est énorme. Et quand on pense que l'assurance maladie, qui vient en fait payer les dépenses en termes de maladie, pour toutes les maladies bien entendu, c'est 50 milliards aujourd'hui. Mais il faut que vous sachiez que 11% simplement à peu près de la population représentent les longues maladies, c'est-à-dire pas bien entendu que le diabète ou le diabète compliqué, mais aussi d'autres maladies comme les cardiopathies, par exemple, les maladies cardiaques. Et ça aussi, ça peut être lié à une mauvaise alimentation, ou alors les maladies cancéreuses. Donc je vous rappelle, 11% simplement des ressortissants polynésiens au niveau de notre CPS mangent à eux tout seuls près de 50% de ces 50 milliards. C'est énorme, c'est énorme. Donc, raison de plus pour qu'on essaye d'écouter les messages de prévention qui sont apportés, manger bien, manger mieux. On n'interdit rien du tout, mais il ne faut pas manger en excès, et surtout accompagner cette façon de manger d'exercice physique. C'est pour ça que je vous dis que je suis complètement en phase avec votre idée d'augmenter les plateaux sportifs, mais il faut dire quand même qu'aujourd'hui, il y a déjà énormément de plateaux sportifs, non seulement mis à la disposition de la population par le territoire, mais les communes également investissent dans des plateaux sportifs. Je suis sûr que dans vos districts, vous avez un plateau sportif pratiquement dans chaque district. Vous avez parlé également de pistes cyclables. Ça aussi, c'est une bonne idée, mais c'est vrai que ce n'est pas facile, parce que malheureusement, nous sommes limités par notre emprise foncière, et c'est vrai que pistes cyclables, lorsque vous voyez à Papéité, par exemple, ou ailleurs, quelques pistes cyclables, on se demande parfois si c'est véritablement des pistes cyclables. Je vois par exemple du côté de Tichoro, là-bas, parce que je suis de Papéité, et je me balade un petit peu dans les quartiers, il y a des pistes cyclables qui sont tracées sur le côté de la route, mais les adultes ne respectent pas forcément ces pistes cyclables, et ce n'est pas bien. Je vois par exemple des voitures, plutôt que de passer sur le dos d'âne, les ralentisseurs, pour ne pas perdre de temps, ils passent sur la piste cyclable pour éviter les dos d'âne. C'est véritablement des comportements anormaux, et je compte d'ailleurs sur vous, les enfants, pour dire, parce que vous êtes la génération probablement qui pouvait porter l'exemple, on ne va pas dire que nous autres, les parents, on est fichus, notre génération est fichue, mais nous avons pris des habitudes qui sont difficiles à modifier, mais vous par contre, si vous prenez d'ores et déjà de bonnes habitudes, c'est bien, et nous comptons sur vous aussi pour porter la bonne parole chez vous, aux adultes, à vos parents, même en matière d'environnement, quand on voit par exemple des adultes boire une canette de n'importe quoi dans sa voiture et jeter la canette par la vitre, ce n'est pas bien. J'espère que si vous êtes témoin de ce genre d'actes, lorsque vous êtes avec papa et maman par exemple dans la voiture, il faut dire, papa, ce n'est pas bien ça, tu laisses dans la voiture et puis on jettera à la maison. Chacun peut apporter sa pierre. Voilà. Je pense avoir rapidement répondu à tout ce que vous m'avez demandé. Encore une fois, madame la présidente, merci. 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 Monsieur le ministre. La discussion est terminée sur l'article premier. Nous passons au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. Merci. L'article premier est adopté. Je demande à un représentant junior de donner la lecture de l'article 2. C'est un potine. 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 Merci. Qui veut intervenir sur l'article 2 ? Monsieur Breton. Vous avez la parole. Merci. 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 Si on met des mots du style attention au diabète et tout ça, les gens vont y acheter quand même parce que ça les empêchera pas d'acheter. Merci. 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 Il faudrait graduer l'étiquetage en fonction de la quantité de sucre et de graisse. Merci. M. le ministre, pouvez-vous répondre à ces questions ? Mlle la présidente, excusez-moi si je vous ai vexé tout à l'heure. Si je vous ai vexé, je m'en excuse. Il faut savoir qu'avoir de l'autorité pour gérer cette assemblée, ça peut être une qualité. Et c'est une qualité. Et je vais essayer de répondre brièvement. J'avoue que je n'ai pas bien entendu toutes les questions. Par contre, par rapport à l'idée énoncée dans votre article 2, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, à l'image d'ailleurs de ce que nous venons de faire pour les paquets de cigarettes, puisque nous venons de prendre deux arrêtés en Conseil des ministres, pas plus tard que cette semaine, pour l'application de la loi anti-tabac. Et vous allez voir que sur les paquets de cigarettes, il va y avoir des messages écrits, fumer tue ou fumer nuit à la santé, et des images également. Donc, ça va être très visible. Et pourquoi pas, effectivement, faire la même chose pour ce qui concerne les emballages d'aliments et de boissons sucrées. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre ? J'avais cru comprendre que c'était peut-être mieux de mettre des images plutôt que d'écrire, un écrit, parce qu'il y a certains enfants qui ne savent pas encore lire. Mais on peut mettre les deux, de l'écrit, mais aussi des images pour bien marquer les consciences. Voilà, je suis désolé, je n'ai pas entendu les autres questions. La discussion est terminée sur l'article 2. Merci, M. le ministre. Nous passons au vote. Qui est pour l'article 2 ? À l'unanimité. L'article 2 est adopté. Je demande à un volontaire de donner la lecture de l'article 3. Comment vous appelez-vous ? Vous avez la parole. Merci. Est-ce que ça va ? Je vais demander au service logistique d'accompagner, de se mettre à côté. Oui, vous êtes déjà là pour permettre aux enfants de pouvoir s'exprimer. Il est vrai que c'est difficile de bien étudier un texte si nous n'arrivons pas à se faire entendre. Article 3. Des sites attractifs consacrés aux activités sportives, aux jeux de plein air, doivent être aménagés dans chaque commune afin d'inciter les enfants à bouger. Ces sites sont sécurisés, faciles d'accès et gratuits. Merci. Qui veut intervenir sur l'article 3 ? Monsieur Breton. Monsieur Breton. Ça va coûter cher pour l'entretien et puis les policiers ou les gendarmes qui doivent se virer. Merci. Une autre question ? Mademoiselle Lacombe. Certains enfants n'ont pas envie d'aller faire des activités sportives. Est-ce qu'on pourrait faire un certain geste pour les attirer vers les jeux sportifs sans qu'ils le sachent ? Merci. Une autre question ? Madame D'Alençon. Allez, je vous پ conste. ... ... ... Je trouve que c'est une bonne proposition car ça nous permettrait de moins regarder la télé. Je trouve que c'est une bonne proposition. Merci. 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 Je veux bien lire l'article 4. Madame Tarahou. Des campagnes d'information, de sensibilisation et de dépistage sur le diabète doivent être menées partout en Polynésie française et de manière régulière par des professionnels de la santé, des diabétiques, des associations de lutte contre le diabète. Merci. Qui veut intervenir sur l'article 4 ? Lui là. Matahoua. Je suis d'accord. Est-ce qu'on a mis en place ces choses-là ? Une autre question ? Monsieur Smith. Je suis d'accord sur cet article parce que ça pourrait inciter les enfants à perdre un peu de poids. Merci. La fille en jaune. Comment s'est facturé le dépistage ? Monsieur Grandjean. Monsieur Grandjean. Monsieur Grandjean. S'il y a des campagnes trop fréquentes, ça lassera les gens. Donc à force, ils ne les écouteraient plus. Et donc, voilà. Nous n'avons pas très bien compris. Pouvez-vous répéter ? Je disais que s'il y avait des campagnes trop fréquentes pour les associations de lutte contre le diabète, peut-être que les personnes se lasseraient vite des associations. S'il y a passé trop tous les jours à chaque fois, à la même heure, ils se lasseraient d'écouter. Voilà. Merci. Je vous donne un question. Mademoiselle Kenlen. Mademoiselle Kenlen. Est-ce que les campagnes seront gratuites ? Est-ce que les campagnes seront gratuites ? Est-ce que les campagnes seront gratuites ? Merci. Je vais demander à monsieur le ministre de répondre aux questions. Merci. Mademoiselle la présidente, merci. Il y en a eu un paquet de questions. Est-ce que ces campagnes d'information, ces dépistages sont nécessaires ? Bien entendu, c'était la question de mademoiselle Tahou, si j'ai bien compris sa question. Oui, bien entendu, c'est tout à fait nécessaire. Monsieur Matahoua a demandé si ça existe. Aujourd'hui, ça existe effectivement, comme je le disais tout à l'heure, par les professionnels de santé, de la direction de la santé, mais aussi par les associations dont j'ai parlé tout à l'heure, à DOPF, OTI, ou alors d'autres associations qualitatives, comme le Rotaract, pour ne pas la faire de publicité, ou le Rotary. Ils font également des séances de dépistage du diabète. Monsieur Smith disait que ce serait bien parce que ça inciterait les enfants à perdre du poids. Tout à fait, parce que si on dépiste que telle ou telle personne a un début de diabète, on va dire un peu de diabète, ou encore pire, un diabète, ça va forcément l'obliger à prendre des mesures pour diminuer son diabète. Parce que un diabète, quand il se complique, ça peut amener à des complications très graves, comme l'insuffisance rénale terminale, par exemple, qui oblige le malade à aller trois fois par semaine à l'hôpital, passer sous une machine pour nettoyer son sang. Donc c'est tout à fait nécessaire. Mademoiselle Cuneo demandait comment se faisait le dépistage. C'est tout simplement un prélèvement d'une petite goutte de sang au bout du doigt, et on a un petit appareil pour mesurer la quantité de sucre que vous avez dans le sang. Et c'est comme ça que l'on sait si vous êtes normal ou alors si vous avez trop de sucre dans le sang. Monsieur Grandjean posait la question de savoir si les séances de dépistage sont trop fréquentes, est-ce que ça ne va pas entraîner une lassitude ? Je ne pense pas qu'on passe trop souvent. On le fait, je crois, de manière régulière, c'est vrai, mais pas de manière trop fréquente non plus. Bon, est-ce que ça peut lasser les gens ? Ça, je ne suis pas persuadé. Mademoiselle Kienlen demandait si c'était gratuit ou pas. Tout à fait, c'est complètement gratuit. Tout à fait. Voilà. Avec, bien entendu, puisqu'il faut bien payer les appareils, par exemple, voire les bandelettes pour mesurer, avec la participation des organismes financeurs, comme l'EPAP, l'établissement pour la prévention, qui attribue des subventions aux associations qui font ce type de dépistage. Voilà. Merci. La discussion est terminée sur l'article 4. Nous passons au vote. Qui est pour ? A l'unanimité. L'article 4 est adopté. Nous passons maintenant au vote de l'ensemble de la délibération sur le thème du droit à la santé. Qui est pour ? A l'unanimité. L'ensemble de la délibération est adopté. Nous poursuivons et passons à la deuxième question orale, à l'intention du ministre de l'Éducation, présentée par l'école de Matéia. Je demande au représentant junior de poser sa question. Certaines familles ont des difficultés à assurer l'éducation de leurs enfants. Quelles aides, monsieur le ministre ? Quelles aides l'école peut-elle apporter à ces familles-là pour que l'éducation devienne pour elles une priorité ? Je demande au ministre, monsieur Moine-Agrègue, de répondre à la question posée. Madame la Présidente de l'Assemblée junior, merci de me donner la parole. Madame la Présidente et représentante de l'Assemblée des représentants de la Polynésie française, si vous permettez, mademoiselle la Présidente, je voudrais souhaiter la bienvenue aux membres de cette Assemblée en langue polynésienne. Est-ce qu'il y a des enfants des marquises ? Je vous prie de lever le doigt. Kauhanoui. Yomitai. Est-ce qu'il y a des enfants des Toamotou ? Kuraura. Est-ce qu'il y a des enfants, donc, pour le reste, c'est l'archipel de la société, plus les élèves des Australles ? Yomitai. C'est parti. C'est parti. Nous étions en séminaire gouvernemental ce matin et en principe pour toute la journée et donc nous nous sommes éclipsés avec mes collègues ministres pour venir et être présents parmi vous cet après-midi. Donc nous sommes encore attendus, mais ils vont attendre que vous ayez terminé de nous poser toutes vos questions. Donc souhaiter également la bienvenue parmi nous à tous les parents, aux enseignants et bien entendu aux directrices et directeurs d'école. Madame la représentante, merci pour la question que vous avez posée concernant les modalités que l'école doit mettre en œuvre pour venir en aide aux familles, pour que l'éducation devienne une priorité. Alors, il faut savoir que dernièrement nous venons de fêter le 20e anniversaire des droits de l'enfant. Vous vous rappelez ? Et donc, un des droits fondamentaux aux enfants, c'est bien entendu l'accès à l'éducation. Et pour que cet accès à l'éducation ait du sens, bien entendu la cellule, la famille, elle est également importante. Donc nous devons, le système éducatif doit tout mettre en œuvre pour permettre aux familles de trouver dans l'école une véritable priorité. Alors, comment s'expriment les aides ? Parce qu'on apporte des aides aux familles, déjà dans un premier temps au niveau de l'institution. Alors, il faut savoir que pour les élèves qui sont au collège et au lycée, vous avez déjà des bourses qui sont accordées aux enfants. Vous avez également, je veux dire, des manuels scolaires qui sont accordés également aux élèves. Vous avez ce que l'on appelle également des couvertures d'accidents qui sont également prises en charge pour couvrir effectivement toutes les activités scolaires de nos élèves au collège et au lycée. Et vous avez également toutes les animations, ce que l'on appelle les play, ce sont des animations de loisirs et éducatifs au niveau des internats et qui sont également prises en charge par le pays pour encadrer les élèves. Et donc, ce sont des aides que nous apportons aux familles pour prendre en charge les enfants dans le cadre des internats. Au niveau du premier degré, vous savez tous que l'école est gratuite. Là, pareillement. Donc, il y a des bourses qui sont accordées également aux familles pour venir soutenir la scolarité des élèves. Vous avez également des allocations qui sont délivrées pour permettre aux familles d'accéder aux livres. Là aussi, c'est une aide qui est apportée. Et vous avez également ce que l'on appelle des trousseaux qui sont délivrés aux familles pour permettre aux élèves d'avoir un minimum de matériel scolaire pour venir à l'école. Là aussi, ce sont des aides qui sont apportées au niveau des familles. Mais ce que je voulais dire surtout, c'est que dans la circulaire, vous savez, chaque rentrée, le ministre, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait une petite lettre qu'il adresse aux écoles, qu'il adresse aux directions de chaque école, qu'il adresse aux enseignants. Et dans cette circulaire de rentrée, j'ai souhaité surtout insister sur l'idée que l'école doit s'ouvrir à la famille, que l'école doit s'ouvrir davantage aux parents. Et je souhaiterais qu'effectivement, dans nos écoles, il y ait plus d'interactions entre les parents et la vie de l'école, que les parents puissent participer, je dirais, davantage à la vie de la classe. Ça, c'est une manière également d'amener les parents à percevoir la priorité de l'éducation. C'est important. Il faut que l'école s'ouvre davantage aux parents. Nous avons... Je viens de lire, dans les documents que j'ai en ma possession, que ce matin, vous avez mené une réflexion également sur l'idée que le livre devienne un PPM, un produit de première nécessité. Et là, également, je voulais vous saluer pour cette initiative. Et effectivement, ça pourrait être une aide, également, pour venir accéder à cette priorité de l'école vis-à-vis, notamment de ces familles qui ont besoin d'être aidées. Nous avons également mis en place, dans les écoles, ce que l'on appelle des actions EPAP. Alors, ces actions EPAP viennent également en accompagnement, je dirais, des enfants qui sont plutôt dans une situation... Alors, je ne vais pas employer le mot difficulté scolaire, parce que c'est un mot que je n'aime pas trop. Je vais utiliser plutôt le terme de besoin. Vous avez des enfants qui sont dans une situation de besoin particulier, de besoin spécifique. Et on met en place ce type d'action pour venir en aide également aux élèves. Et c'est un moyen de venir suppléer, je veux dire, les familles dans ce rôle éducatif et d'enseignement auprès des élèves. Vous avez également, notamment pour nos élèves qui sont porteurs de handicap, aujourd'hui, l'institution scolaire souhaiterait que les élèves porteurs de handicap soient véritablement scolarisés, comme tous les enfants. Et pour cela, nous mettons en place ce que l'on appelle des compensations. Alors, soit une aide humaine avec la présence de ce que l'on appelle, je crois que vous en avez peut-être déjà vu dans vos écoles, ce que l'on appelle des AVS, des auxiliaires de vie scolaire, qui viennent en aide à ces élèves qui sont porteurs de handicap. Nous mettons également à leur disposition du matériel. Par exemple, pour les non-voyants, nous pouvons mettre à leur disposition un ordinateur en braille, par exemple. Voilà. Ça, ça s'appelle des compensations. Et c'est pour venir soutenir, justement, les familles qui ont besoin d'être aidées. Voilà. Donc, très rapidement, quelques mesures qui sont mises en place pour venir aider les familles dans le cadre de l'accompagnement scolaire des élèves. Mais je voudrais terminer surtout sur l'idée qu'aujourd'hui, notre école doit s'ouvrir davantage, que ce soit pour le secondaire, d'ailleurs, et pour le premier degré, s'ouvrir davantage aux parents. Les parents doivent être accueillis, doivent être informés sur les dispositifs d'organisation qui existent dans les écoles. Les parents, l'idée de mettre en place, notamment pour les parents qui en ont besoin, l'école des parents, pourquoi pas ? L'école des parents pour les aider à encadrer, justement, les enfants, leurs enfants. Ça aussi, c'est une idée qu'il faudra très certainement essayer de réfléchir au sein de nos établissements scolaires et voir dans quelles mesures ça peut se mettre en place. Voilà. Très rapidement, quelques mesures. Merci, M. le ministre. Je demande à un volontaire... Nous passons maintenant à l'examen du second dossier. Je demande à un volontaire de faire la lecture de l'exposé des motifs de la proposition de délibération sur le droit de l'éducation. Monsieur Théron-Rotoa, pouvez-vous lire le premier paragraphe ? Madame, mademoiselle. L'exposé des motifs. La présente proposition de délibération portant sur la réduction des droits et taxes douanières du livre a pour objet de le rendre acceptable à tous. Mesdames, en Polynésie française, l'une des missions de l'école est d'adapter la pédagogie à de nouveaux outils d'apprentissage comme la télévision scolaire et les ordinateurs connectés au réseau Internet, dont l'utilisation est gratuite dans les établissements scolaires primaires. L'utilisation de ces nouvelles techniques d'information et de communication permet à l'enfant une ouverture sur le monde qui l'entoure et l'accès rapide au savoir. Merci. Je vais demander à mademoiselle Teikitoé de prendre la parole. Cependant, en raison de cette taxe douanière élevé, le livre outil d'apprentissage et source d'information ou d'imaginaire reste encore aujourd'hui, coûteux pour les écoles et surtout pour les enfants des familles à faible revenu. Merci. Je vais demander à monsieur Degage de terminer la lecture. C'est pourquoi, en raison du montant des taxes douanières qui sont imposées au livre, nous estimons qu'il est important de classer parmi les produits de première nécessité afin qu'ils soient pour tous un outil d'aventissage, d'information, de réflexion sur l'image, tout comme un instrument de loisir faisant place à l'imaginaire, au rêve. Tel est le projet que les élèves de la classe de CM2 Renaud de l'école Paufeuille de Papeté ont le plaisir de l'honneur et de vous soumettre. Merci. Nous passons à la délibération. Je demande à un volontaire de donner lecture de la délibération et de lire l'article 1. Mademoiselle Toureille. Le livre doit figurer parmi les produits de première nécessité. PPM. Merci. Qui veut intervenir sur l'article 1? M. Smith. Je trouve pour cet article qu'il est préférable aussi de mettre les livres dans les produits de première nécessité. Merci. Une autre question? M. Alain. M. Alain. M. Alain. M. Alain. Le livre n'est pas un besoin vital. On n'en a pas besoin. Enfin si, mais on ne mange pas avec. Merci. Merci. Quelqu'un d'autre? Mme Cuneo. Mme Cuneo. Pour lire, il n'est pas nécessaire d'acheter le livre. On peut fréquenter une bibliothèque. Merci. M. Alain. 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 Alors, c'est vrai que nous ne mangeons pas les livres, mais par contre, grâce au livre, on peut apprendre beaucoup de choses. On peut apprendre de savoir, par exemple, d'orthographe ou des mots. C'est tout. Merci. Merci. Monsieur Mattawa. Est-ce qu'il y a des bibliobus et est-ce qu'ils sont payés? Monsieur Breton. Est-ce que la presse écrite est-elle considérée comme livre? Merci. Monsieur Smith. Je suis de la vie de Mademoiselle Matoutou et contre celui de Mademoiselle d'Alençon. Parce que les livres sont vitals pour l'esprit et le savoir. C'est tout. Merci. Merci. Applaudissements. Monsieur Tétouanoui. Il faudrait que les bibliothèques deviennent un peu plus grandes. Parce que, comme à Avatoru, il y a une bibliothèque, mais elle est toute petite. Donc, il n'y a pas beaucoup de livres. Merci. Quelqu'un d'autre? Mademoiselle Cuneo. Les taxes sur les livres pourraient contribuer à la construction de bibliothèques dans les communes. Merci. Monsieur le ministre, vous avez la parole pour répondre aux différentes interventions. Alors, mesdemoiselles, messieurs les représentants et notamment celles et ceux qui ont posé leurs questions. Je vais essayer de synthétiser, mais en même temps, dans les questions qui sont posées, certains d'entre vous ont apporté également des réponses, mais en tout état de cause. Lorsque l'on pense école, on pense livre. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, dans vos écoles, voire chez vous, vous avez vos ordinateurs, vous avez la possibilité d'accéder au savoir, d'accéder à l'écrit par le biais des nouvelles technologies. Mais ceci dit, je crois pouvoir affirmer que le livre reste indispensable à la société d'une manière générale et particulièrement à l'école. Donc, l'idée qui a été préconisée et que je salue d'ailleurs très vivement, d'inscrire les livres comme étant un produit de première nécessité est une idée remarquable. Il me semble qu'effectivement, nous devrions essayer de démocratiser davantage l'accession au livre par le biais d'une délibération qui permettrait l'accès au savoir, l'accès au livre par un plus grand nombre de notre population polynésienne et surtout par les écoles. Une de vos collègues représentantes disait que le livre n'est pas un besoin vital. Mais je suis d'accord également avec la réponse de M. Smith qui disait que l'accès au savoir est vital. Effectivement, par le biais des livres, l'accession à la connaissance, l'ouverture vers le monde est nécessaire dans une société. Et je veux dire, le ministère de l'éducation que je représente, le ministre de l'éducation souhaite effectivement rechercher à élever le niveau de connaissance et le niveau de savoir de tous les élèves en Polynésie française. Et pour cela, nous avons besoin, bien entendu, de nous appuyer sur les nouvelles technologies, mais le livre reste fondamental et reste au cœur des apprentissages. Et il faut effectivement que nous puissions arriver à démocratiser l'accession au livre par un plus grand nombre en essayant de réduire les prix. Donc, je salue votre proposition. Par ailleurs, une question a été posée sur la presse. Est-ce qu'on peut considérer la presse comme étant un livre ? L'écrit utilisé dans le cadre de la presse relève plutôt d'un type d'écrit plus que d'un livre. Bon, nous avons, je veux dire, des quotidiens qui paraissent tous les jours et qui nous permettent d'accéder à une information sur la vie de la société, sur la vie de tous les jours. Alors que le livre nous permet d'accéder, d'aller un peu plus en profondeur, je veux dire, sur la recherche de connaissances spécifiques, que ce soit en sciences, que ce soit, je veux dire, en littérature. Ça nous permet d'aller beaucoup plus en profondeur, rechercher les connaissances. Et donc, je ne considère pas la presse comme étant un livre. C'est un type d'écrit. Il y a une production écrite, effectivement, qui est utilisée, une manière d'agencer l'écrit au niveau de la presse. Mais le livre reste quelque chose quand même de différent. Concernant les bibliothèques, effectivement, je pense qu'en Polynésie française, d'une manière générale, nous manquons de véritables bibliothèques et surtout de bibliothèques municipales. Force est de constater aussi que les moyens dont disposent les communes ne sont pas suffisamment, je dirais, étoffés pour permettre la création d'une bibliothèque municipale dans chaque commune. Par contre, j'ai souhaité mener une réflexion avec les maires pour que des communes puissent s'associer sur une même île pour créer une bibliothèque municipale. Tout en sachant, bien entendu, que vous, dans vos écoles, vous avez déjà des bibliothèques de classe, vous avez également des bibliothèques d'école. Mais, effectivement, il faudrait pouvoir rendre accessible la bibliothèque et, encore une fois, le livre à l'ensemble de la population. Donc, aux élèves, mais également aux adultes. Et très certainement que par la délibération que vous nous proposez aujourd'hui, à savoir faire figurer les livres comme étant un produit de première nécessité, ça permettrait peut-être, je dirais, à tous les partenaires institutionnels, ou qui gravitent autour de l'école, de pouvoir créer des bibliothèques municipales. Voilà. Parce qu'à ce moment-là, les livres reviendraient beaucoup moins chers. Voilà, mademoiselle la présidente. Merci, monsieur le ministre. La discussion est terminée sur l'article 1er. Nous passons au vote. Qui est pour ? À l'unanimité. L'article 1er est adopté. Je demande à un volontaire de donner la lecture de l'article 2. Merci. Mademoiselle Arakinoui. Le livre, en tant que PPN, bénéficie d'une exomération de ses droits d'entrée et de taxes. Monsieur le ministre, qui veut intervenir sur l'article 2 ? Mademoiselle Yamate Rayatea. L'article est bien, mais c'est juste qu'il n'est pas précisé. Il n'est pas précisé, par exemple. Ils auraient pu préciser pour les écoles. Et de même, il y a des gens qui peuvent en profiter, qui peuvent faire passer leurs livres comme ça. Voilà. Merci. Une autre question ? Mademoiselle Lacombe. Nous, dans notre classe, nous avons appris que pour envoyer un livre dans un pays, il fallait payer. Mais en même temps, quand le livre arrivait, les personnes devaient payer en même temps le voyage et le livre. Donc, il faudrait réduire les prix, mais pas gratuits aussi, parce que sinon, on ne va plus payer les travailleurs. Donc, il faudrait réduire les prix de vente. Merci. Une autre question ? Mademoiselle Manaté. Mademoiselle Manaté. On ne sait peut-être pas, mais s'il y en a qui, par exemple, ont assez d'argent pour acheter plein de livres, eh bien, ce serait quand même de mal, parce qu'ils risquent d'en profiter. Parce qu'on ne dit pas que c'est pour les gens qui n'ont pas assez d'argent. Merci. Merci. Une autre question ? Monsieur Breton ? Il n'y a pas que le prix qui compte. Il faut aussi que l'enfant ait envie de lire. Parce que s'il n'y a pas envie... S'il n'y a pas envie... Il n'y a pas que le prix qui compte. Merci. Une autre question ? Monsieur Smith. Moi, je suis à la fois pour et à la fois contre. Contre parce que comment la société pourrait-elle s'enrichir encore ? Et pour parce que je trouve que c'est bien pour les enfants, pour qu'ils accèdent au savoir. Merci. Mlle Matoumati. Mlle Matoumati. Mlle Matoumati. et qui n'ont pas... qui ont envie de lire, alors, ben, ils ont... Il faut peut-être les faire gratuits, à mon avis. Merci. Mademoiselle Canelaine. C'est une... Dis-les-en. Ce serait bien que les parents, ils aillent. S'ils n'ont plus besoin de leur lire, si les enfants n'ont plus besoin, ce serait bien de donner aux autres familles qui en ont vraiment besoin. Merci, mais restons dans le sujet de l'article. Quelqu'un d'autre? Monsieur Schmitt. Comme le disait Mademoiselle Matoutou, il y a des familles qui ne peuvent pas se payer ces livres pour leur enfant. Comme tout à l'heure, je dis que j'étais pour et contre. Contre parce que... Comment la société pourrait-elle s'enrichir? Mais pour... Parce que ces familles ont besoin de ces livres pour l'éducation de leurs enfants. C'est tout. Merci. Merci. Mademoiselle Hunter. À propos des livres, je suis d'accord au fait que ça puisse nous aider à travailler et à mieux connaître les choses essentielles qui ont été écrites par les chercheurs. Et donc, je suppose que ça revient à ce que viennent de dire mes camarades. et je suis pour. Merci. Mademoiselle Téphito. Y a-t-il une dernière question? Y a-t-il une dernière question? Mademoiselle Eva. Mademoiselle Eva. Je suis pour parce que c'est bien, mais je suis en même temps contre parce que s'il n'y a plus les... s'il ne donne pas assez d'argent, après avec tous les dégâts qu'il y a eu là cette nouvelle année, il n'y aura plus assez d'argent dans la caisse du pays, alors... Ben, on ne pourra plus tout payer, les trucs qui ont été... tous les dégâts qu'il y a eu. Merci. Nous proposons ce texte dans le cadre de droit à l'éducation et d'égalité pour tous. Mademoiselle Cuneo. J'aimerais rappeler que les livres scolaires ne sont taxés qu'à 5%, donc ce n'est pas trop la peine de leur baisser le prix. Je vais laisser la parole à M. le ministre. Mademoiselle la présidente, merci. On s'aperçoit qu'autour de l'article 2, nos représentants juniors, madame la présidente, se préoccupent de l'équilibre de l'emploi en Polynésie française également. Donc ça, c'est plutôt... C'est plutôt rassurant qu'il y ait cette démarche de pensée de la part de nos jeunes représentants, mais également ce souci, je dirais, de l'enveloppe nécessaire pour venir en aide à nos sinistrés au lit. Là aussi, je voudrais saluer les propositions qui viennent d'être faites. J'ai retenu une intervention d'un des représentants disant qu'il n'y a pas que le livre qui compte, mais il faut que l'enfant ait envie de lire. Et je pense que les deux aspects sont liés, parce que pour pouvoir avoir envie de lire, il faut qu'il y ait des livres. Et donc, il faut que nous puissions effectivement, et je suis tout à fait d'accord pour revenir sur l'article avec vous, qu'il faut qu'on songe à exonérer les livres des taxes, des droits, des taxes à l'importation, qui sont actuellement de l'ordre de 8%. Donc, effectivement, c'est une possibilité, c'est une réponse pour pouvoir réduire le prix des livres. Le deuxième aspect, c'est que l'on puisse intervenir également sur les frettes au niveau des transports, notamment des livres pour les acheminer vers les archipels, vers les îles. Là également, il y a un effort à consentir pour réduire encore davantage l'accès aux livres par les élèves. Vous avez surtout parlé de l'accession des livres au moins par les écoles, mais je dirais moins de l'accession aux livres par toute la société polynésienne. Je crois que toute la société polynésienne a le droit d'avoir accès aux livres. Et c'est vrai que si nous arrivons à proposer sur le marché des livres à moindre coût, je crois que l'ensemble de la société y serait gagnant. Et les écoles, mais également les parents qui ont envie d'investir effectivement dans les livres pour permettre l'accession au savoir par leurs enfants. Je disais donc que le livre, ces deux aspects étaient liés, lire le livre et avoir envie de lire. Donc c'est tout le travail que j'ai demandé, notamment dans la circulaire de rentrée que j'évoquais tout à l'heure, j'ai demandé donc aux équipes pédagogiques de mobiliser encore tous leurs efforts pour permettre, je veux dire, aux élèves dans les classes en Polynésie française d'aider les enfants à aimer lire. Effectivement, vous avez raison, il faut avoir envie de lire, il faut aimer lire. Et nous devons avoir, les enfants ont besoin également d'avoir des modèles, des personnes qui eux également, je veux dire, transmettent cette passion du lire, cette passion du livre. Et quand les enseignants dans nos salles de classe, ils savent le faire, nos directrices, nos directeurs d'école savent encadrer leurs équipes pédagogiques pour aider les enseignants à transmettre cette passion du lire. Et vous avez raison, il faut effectivement que l'on mette davantage l'accent sur cette envie de lire et sur l'idée d'aimer lire. Il faut aimer lire. Donc les enseignants ont reçu, vont recevoir de ma part des directives dans ce sens-là. Mais ils le font déjà et je salue les actions qui sont menées au sein de nos classes en Polynésie française, ils le font déjà depuis plusieurs années. Voilà, mademoiselle la présidente. Merci. La discussion est terminée sur l'article 2. Nous passons au vote. qui est pour ? Levez bien le doigt. Levez bien le doigt. Levez bien le doigt. qui est contre ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'article 2 est adopté à la majorité. Je demande à un volontaire de lire l'article 3. mademoiselle Mourneau. Mademoiselle Mourneau. Mademoiselle Mourneau. Merci. Qui veut intervenir sur l'article 3 ? Monsieur qui est à côté de Monsieur Schmitt. Mademoiselle Mourneau. Monsieur Schmitt. Je suis d'accord pour le frais maritime inter-insulaire du livre pris en charge par le gouvernement. C'est aussi pour l'éducation des enfants pour qu'ils atteignent le savoir absolu. C'est tout. Merci. Merci. L'article 3 ? Monsieur Steirira. L'article 3 ? Merci. pris en charge par le territoire. Merci. Mademoiselle Boitel. Le livre, c'est bien, mais le budget doit aussi servir à d'autres choses dans l'effort à faire dans l'éducation. Merci. Monsieur Jean-Ernest. En fait, quand le livre, quand le produit de première nécessité, c'est-à-dire le livre, quand le livre devient produit de première nécessité, en fait, quand il est exonéré de ses taxes, c'est-à-dire, on ne paye pas vraiment les taxes parce que c'est plutôt à cause des taxes qu'on paye cher le livre. Et pour le fret maritime inter-insulaire, c'est parce que les enfants des autres archipels et les écoles des autres archipels payent plus cher que nous parce qu'ils ont d'abord les taxes à payer et le fret maritime. Alors, ça veut dire qu'ils payent plus cher que nous et ça, c'est pas juste. Il faut que tout le monde soit pareil. C'est tout. Merci. Madame la Présidente, mademoiselle Hunter. Merci. Mademoiselle Cuneo. Pour rejoindre ce qu'a dit M. Lava, c'est logique que tous les habitants de Polynésie payent le livre au même prix, parce qu'ils ont encore plus besoin d'une ouverture vers l'extérieur, donc à travers le livre. Merci. M. Grandjean. Oui, mais le territoire, il ne veut pas forcément prendre en charge toutes les taxes. M. Tétouane, oui. Je suis d'accord avec M. Jean-Ernest, parce que pourquoi ça serait au territoire de payer alors que ce n'est pas le territoire qui envoie le livre. M. Smith. Moi aussi, je suis de l'avis de M. Jean-Ernest. Je trouve aussi injuste que les gens payent. C'est aussi parce que je suis aussi d'accord avec les frais maritimes. Je pense aussi que ça doit être au territoire de prendre en charge ces frais inter-insulaires. Merci. Mademoiselle Yamate Raya-Tea. Est-ce qu'il y aura des temps, comme par exemple, ils enverront tous les mois quelques livres ? M. Tétouane, oui. M. Tétouane, oui. Moi aussi, je suis à l'avis de Jean-Ernest, parce que les taxes, c'est ça qui fait encore plus cher. On ne peut pas retirer les taxes. Merci, c'est tout. Merci. Merci. M. Breton, On pourrait faire une bibliothèque itinérante d'île en île. Merci. C'est une idée ou non ? Une dernière question à tout ça ? Une dernière question à Mme Boitel. Mme Boitel. C'est bien que le territoire prenne en charge ses taxes, mais il ne faut pas oublier qu'il a un budget et que l'argent ne tombe pas du ciel. Merci. Mademoiselle Matuto. Alors, c'est vrai que l'argent ne tombe pas du ciel. Mais, par contre, le territoire a quand même mis de côté. Il faut savoir ça. Il y a des fois où on ne sait pas vraiment si, en fait, s'ils ont vraiment de l'argent. Et moi, je dis que s'ils ont vraiment de l'argent, parce que... On ne sait pas où ils crachent, mais... Mais je pense qu'ils ont de l'argent de côté. Ils gardent bien sous leur lit. Merci. Monsieur Léo, à vous. Je rejoins ce que a dit Mme Boitel. C'est que si, déjà, les taxes sont payées par le territoire et que le livre est gratuit, ils n'auront plus de sous après. Merci. Monsieur Tétouawiti. Merci. Pourquoi ceux des autres archipels, ils doivent payer plus que nous? Et pourquoi? Merci. Monsieur Tampoutini. Je peux répondre à sa question parce que je pense que c'est encore plus loin, les autres îles, qu'ici. C'est pour ça que ça prend plus... C'est encore plus cher parce que c'est encore plus loin et c'est encore plus cher. C'est pour ça. Merci. Mademoiselle Suarjana. On ne demande pas que le livre soit gratuit. On demande juste qu'il soit un produit de première nécessité. et on demande juste de baisser un petit peu les taxes douanières et le livre. Merci. Monsieur Matawa. Je rejoins la question de monsieur Grand-Hernès. Il y a des archipels qui payent plus cher que les autres et il vaut mieux que ce n'est pas les habitants qui payent, c'est le territoire ou le gouvernement. Merci. Monsieur Smith. Je rejoins aussi la réponse de mademoiselle Suarjana parce que dans ses articles, on a demandé juste pour les taxes douanières. Et pour monsieur Breton, je rejoins aussi son idée. Mais ce qu'il a peut-être oublié de mentionner, c'était une bibliothèque itinérante à vente de livres gratuits. C'est tout. Une dernière question à mademoiselle Hunter. Bon, je rejoins tout ce que disent mes camarades et je suis d'accord avec tout ce qu'ils ont dit et surtout, j'encourage aussi afin que cet article soit au moins absecté. Il est important pour chaque enfant d'avoir un livre et nous demandons que les prix soient baissés. Merci. Je vais laisser la parole à monsieur le ministre. Merci. Mademoiselle la présidente, merci. Je voudrais remercier les représentantes et les représentants qui se sont préoccupés de la santé budgétaire et financière du pays parce qu'on en a besoin effectivement en ce moment d'avoir un soutien, ne serait-ce que moral, sur ce point. Concernant cet article 3, bien entendu, que je partage pleinement l'idée qu'aujourd'hui, si nous devons accéder aux livres de manière plus large, nous devons effectivement faire un effort sur le fret inter-insulaire. Nous sommes d'accord. C'est ce que je vous ai dit précédemment. L'idée, pour rassurer ceux qui penseraient que ça serait accédé aux livres beaucoup plus facilement, l'idée, ce n'est pas de produire des livres gratuits, mais c'est de permettre l'accessibilité aux livres à un plus grand nombre d'élèves, à un plus grand nombre de parents. Donc, nous devons effectivement agir sur certains leviers. Donc, les taxes et bien entendu, le fret. Là, nous sommes d'accord. Ça voudrait donc dire que le ministre que je suis mettra tout en œuvre pour convaincre, d'une part, bon, j'ai deux collègues ministres avec moi qui sont déjà convaincus, pour convaincre le conseil de ministre, pour convaincre également, je veux dire, l'assemblée des représentants sur, effectivement, l'idée que nous devons rendre les livres beaucoup plus accessibles à un grand nombre de notre population en Polynésie française. Il faut savoir aussi, les enfants, vous avez, à l'école, en classe, vous entendez parler de projets de classe avec vos enseignants. Vous travaillez sur des projets de classe. Au niveau de l'école, vous avez ce que l'on appelle des projets d'école. Au niveau de notre société, de la Polynésie française, dans notre projet de société, il faut également se définir des priorités. Et j'essaie de mettre tout en œuvre de mon côté pour que l'éducation soit véritablement reconnue comme étant une priorité en Polynésie française. Il faut que ça soit véritablement compris, acquis, je veux dire, au niveau, d'une part, de notre population, mais également au niveau des élus. Il me semble que c'est fondamental. Et à partir de là, il faut se définir des priorités, faire des choix. Et donc, l'accès aux livres est un choix pour permettre, effectivement, l'élévation du niveau de connaissance. Vous avez beaucoup d'autres pays qui, aujourd'hui, ont affiché clairement comme étant prioritaire, étant la première priorité, l'éducation. L'éducation dans certains pays est la première priorité. Ça veut donc dire que les gouvernements de ces pays ont tout mis en œuvre pour soutenir leur système éducatif et permettre, justement, à tous les élèves de pouvoir élever leur niveau de connaissance. Il y va de l'épanouissement d'un pays, il y va, effectivement, du développement d'un pays, et ça passe par l'élévation du niveau de connaissance, donc, bien entendu, par, je veux dire, l'accès plus facile aux livres. Donc, bien entendu, dans le cadre de ces articles que vous soumettez au niveau de cette proposition de délibération, vous êtes en train de convaincre un convaincu. Merci. Merci, M. le ministre, pour votre soutien. La discussion est terminée sur l'article 3. Nous passons au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'article 3 est adopté à la majorité. Nous passons maintenant au vente de l'ensemble de la délibération sur le thème du droit à l'éducation. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'ensemble de la délibération est adopté à la majorité. Merci, M. le ministre. Nous poursuivons et passons à la troisième question orale, à l'instention du ministre de la Famille, présentée par l'école de Raïvavé. Un volontaire ? Un volontaire ? Un junior des australes. Un junior des australes. Un junior des australes. Mauno ? Mauno ? Mauno ? Mauno ? Mauno ? Mauno ? Monsieur le ministre, beaucoup d'enfants souffrent. Nos droits ne sont pas toujours respectés. Quelles mesures urgentes avez-vous prises ? Merci. Je demande aux représentants du gouvernement de répondre à la question posée. Mademoiselle la présidente de l'Assemblée de la Polynésie, bonjour. Mesdames et messieurs les représentants juniors, bonjour. Messieurs les ministres, mes chers collègues, les collaborateurs, chers parents, les gens de la presse et tous les employés de l'Assemblée, bonjour. Je vous remercie, mademoiselle Mauno, pour la question qui est posée. Je suis Bori Jean-Pierre, le ministre de la Jeunesse et des Sports, qui représente aujourd'hui madame Teoura Iriti, ministre de la Solidarité et de la Famille, qui est vraiment désolée de ne pouvoir être parmi vous aujourd'hui, mais elle m'a chargé de vous témoigner toute son affection déjà et tout l'intérêt qu'elle porte à la question que vous avez posée, puisqu'il s'agit d'une question sur les droits de l'enfant. Nous avons fêté effectivement le 20e anniversaire et je pense que la question qui m'est posée me prouve que vous avez bien reçu la brochure, puisqu'il s'agit du 4e droit fondamental. Je suis très heureux, je vais vous le lire. « Chaque enfant doit pouvoir grandir dans une famille entourée d'amour, d'écoute et de compréhension. Il doit aussi pouvoir maintenir un lien avec ses parents, même s'ils sont séparés ou éloignés. » Alors à tous ces jeunes représentants qui ont quitté leur foyer pour venir aujourd'hui ici dans cette enceinte, je tenais à vous témoigner toute mon admiration. Alors à la question que vous posez, effectivement, vous me demandez quelles sont les mesures d'urgence. Alors je tiens, au nom de la ministre de la Solidarité, à vous rappeler qu'il existe deux organismes, la Direction des Affaires Sociales et le Tefari Tamahou. Tefari Tamahou qui se trouve donc à Fariouté, pas loin des bateaux, où on vend des bateaux, et la Direction des Affaires Sociales sur l'avenue Prinsinoï. Ce sont donc les principaux acteurs de la protection de l'enfance. Sachez que la protection de l'enfance est une compétence du pays. Donc, étant donné qu'il s'agit d'une compétence du pays, la Direction des Affaires Sociales a la charge de tout mettre en œuvre pour que vos droits soient respectés. Alors, vous parlez de mesures, je répondrai en actions. Vous savez, bien souvent, on parle beaucoup, mais on agit peu. Alors, en ce qui concerne donc la protection des enfants, il y a eu un petit programme qui a été mis en place. Et sachez que, tout d'abord, il y a une cellule de signalement qui a été mise en place, des actions dans les circonscriptions d'actions sociales de la Direction des Affaires Sociales. Il y a également une loi qui a été adoptée pour l'accueil en famille des enfants en danger. Et enfin, dans le cadre du 20e anniversaire de la Convention internationale des droits de l'enfant en Polynésie, quatre grandes actions ont été retenues par le ministère de la Solidarité et de la Famille. Tout d'abord, il s'agissait d'un rapport des lieux, parce qu'il faut bien connaître la situation. Ensuite, un état des lieux juridiques, pour savoir où on en est au niveau des affaires qui sont portées en justice et tout, et comment ça se passe. Enfin, une étude des perceptions. Et surtout, il y a eu un colloque, la parole de l'enfant dans la justice pénale. Je pense que c'est une des actions les plus importantes. Il fallait étudier comment l'enfant est entendu lors des procès, surtout lors de l'investigation, c'est-à-dire au moment où on s'occupe de l'affaire d'un enfant qui est en danger. Il était important de savoir quelle est la place de cet enfant et de sa parole. Donc, suite à ce colloque, il y a eu une mise en place de deux services qui aident le juge à prendre les bonnes décisions dans l'accompagnement des enfants en danger. Voilà ce qu'il résulte donc de ces actions. Je vous remercie. Merci. Nous passons maintenant au troisième dossier. Je demande à mademoiselle Chanu de lire le premier paragraphe de l'exposé des motifs. L'exposé des motifs. La présente proposition de délibération portée sur la mise en place de lignes téléphoniques aux appels gratuits dans les mairies et maisons d'arrêt a pour objet de favoriser les liens entre les enfants et leurs parents séparés ou éloignés. De nos jours, beaucoup d'enfants polynésiens vivent avec un de leurs deux parents ou leurs grands-parents ou encore avec leurs oncles et tantes. Pour la plupart, les parents sont séparés ou ont divorcé. Pour d'autres, les parents ont dû s'éloigner pour trouver du travail ailleurs. Pour certains encore, le père ou la mère est en prison. Les jeunes enfants n'ont alors que très peu de contact avec leurs parents ou l'autre parent absent, surtout quand ils sont démunis. Dans notre classe, la moitié des élèves est concernée. Merci. Monsieur Mataiki. Monsieur Mataiki. Plusieurs raisons peuvent expliquer ce manque de contact avec des parents démunis, mais celle que nous avons retenue est l'absence de communication téléphonique. Comment des parents éloignés de leurs enfants peuvent-ils les appeler s'ils n'ont pas de téléphone mobile, s'ils n'ont pas de moyens pour se faire installer un téléphone fixe, s'ils n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter des cartes téléphoniques. Alors, pour lutter contre cette rupture de contact, nous souhaiterions que les mairies de chaque commune n'ont pas suffisamment d'argent pour acheter des cartes téléphoniques. Merci. Mademoiselle Tareille-Alexandra. Alors, pour lutter contre cette rupture de contact, nous souhaiterons que les mairies de chaque commune et de chaque île de Polynésie-François mettent en place des lignes téléphoniques gratuites destinées aux parents démunis, afin de leur permettre de donner de leurs nouvelles à leurs enfants. Ils auront droit à un appel gratuit par jour d'une durée maximale de 10 minutes. Merci. Je demanderai à Monsieur Hopu de continuer la lecture. Nous souhaiterions aussi que cela se fasse au niveau des maisons d'arrêt où les prisonniers pourront appeler leurs familles gratuitement une fois par jour. Ainsi, chaque enfant Polynésien pourra maintenir un lien avec ses parents, même s'ils sont séparés ou éloignés. N'est-ce pas sans droit ? N'est-ce pas sans droit ? Je vous remercie de l'école élémentaire de Pâlementeuil a le plaisir et de l'honneur de vous soumettre. Merci. Nous passons à la délibération. Je demande à un volontaire de donner lecture de la délibération et de lire l'article 1. Je vous remercie de l'article 1. Toutes les mairies et maisons d'arrêt de Polynésie française devront mettre en place au sein de leur bâtiment une ligne téléphonique destinée aux parents démunis. Cette ligne sera installée dans une salle dans laquelle plusieurs postes pourront être disponibles. qui vont intervenir sur l'article 1 ? Mlle Legor. Mlle Legor. Et si les mairies et les maisons d'arrêt ne veulent pas installer des cabines téléphoniques gratuites ? C'est qui qui va payer les appels gratuits ? Mlle Legor. Mlle Cuneo. Mlle Legor. Ça va coûter cher pour les communes et pour ceux qui vont payer. Ça va coûter cher. Mlle Legor. Oui, mais dans les mairies, surtout, il y aurait beaucoup de queues pour que les parents puissent avoir leurs enfants. Il n'y aura jamais assez de cabine téléphonique pour tout le monde. Merci. Monsieur Théaoué. Il n'y aurait pas assez de cabine téléphonique. Merci. Merci. Mademoiselle Valence. C'est une bonne idée pour les personnes qui sont en prison parce que c'est sur place. Monsieur Alain. Bien, aussi, c'est aussi une bonne idée pour ceux qui sont en prison parce que peut-être que ça pourra changer le comportement du prisonnier. Quand on va appeler, après, ben... Monsieur Breton. Il faudrait permettre les enfants de rencontrer leurs parents lorsque c'est possible avec une personne à côté. Mademoiselle Yamate Rayatea. L'idée est bien, mais à savoir qui va payer. Mademoiselle Hunter. Je reviens à tout ce qu'ont dit encore mes camarades. Et pour ceux qui sont en prison, c'est vrai, leur comportement pourrait peut-être changer et se relâcher avec leurs enfants. Sinon, pour ceux qui sont divorcés, ce serait bien qu'ils puissent au moins trouver un arrangement pour qu'au moins l'enfant puisse voir sa mère et son père. Si les mairies ou les maisons d'arrêt n'ont pas les moyens de payer les coûts des lignes téléphoniques, comment vont-ils faire? Je trouve aussi que c'est une bonne idée, parce que les enfants qui ont des parents qui sont séparés, et ben, ils peuvent aller à la mairie et aller au téléphone gratuit et avoir des nouvelles de leurs parents qui sont séparés. Mademoiselle Suarjana. C'est important à l'enfant d'avoir un contact avec ses parents. Ben, moi, je suis d'accord, mais qui va payer? Mademoiselle Lacan. Je rejoins ce que Mademoiselle Suarjana a dit, mais aussi, on dit dans l'exposé des motifs que les... qu'ils n'auront qu'un appel par semaine et qui ne peut durer que 10 minutes. Donc, c'est pas beaucoup. Par exemple, s'il y a des enfants en prison, ça serait bien qu'il y ait un moment d'appel plus long et des visites plus régulières. Comme ça, les parents pourront rendre visite plus souvent à leurs enfants en prison. Merci. Mademoiselle D'Alençon. Pour les gens qui doivent se rendre à la mairie, ça coûterait plus cher d'aller à la mairie plutôt que de téléphoner avec son propre téléphone. Merci. Monsieur le ministre répondra pour les questions de qui va payer pour les appels. Notre souci, c'est de permettre à tous les enfants d'avoir un lien avec leurs parents. M. Jean-Ernest. Moi, je rejoins ce que M. Breton a dit parce que je préfère mieux qu'on voit ses parents que d'entendre juste leur voix et tu leur parles seulement. En plus, c'est payant quand tu parles. C'est mieux d'aller les voir directement. C'est tout. Merci. 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 ... Mais dans l'article 1, ils disent que ça serait que dans une salle. Mais il y a aussi des gens qui veulent parler de choses personnelles. Et quelquefois, il y a des gens qui écoutent en étant, comment dire, curieux. Merci. Merci. Monsieur Schmitt. Moi, je rejoins l'idée de M. Breton pour l'idée qu'un enfant puisse voir ses parents ou un de ses parents. Je rejoins aussi celui de Mlle D'Alençan et de M. Toputini. Parce que moi aussi, je suis d'accord pour cet article-là. C'est tout. Merci. Je sais qu'il y a encore beaucoup de questions, mais je vais laisser la parole au ministre. Vous pourrez les poser à l'article 2. Monsieur le ministre. Merci, Mme la Présidente. Vous êtes nombreux à avoir posé des questions, justement, sur cet article, messieurs et mesdames, mesdemoiselles, les représentants. Votre souci, donc, porte sur qui va payer. Et j'aimerais vous rappeler, mesdames et messieurs les représentants, que lorsque l'on parle de prison, nous devons nous rappeler qu'il s'agit d'une compétence exclusive de l'État. Donc, je rejoins l'interprétation de Mme la représentante en disant que c'est l'État qui va payer pour l'État. D'accord. Je pense que nous sommes d'accord. Alors, si vous voulez des propositions, ça ne m'engagerait pas. Donc, j'en aurais très certainement beaucoup, mais vous en avez déjà exposé la plupart. Effectivement, il faudrait pouvoir permettre que chaque enfant puisse entrer et garder un lien avec sa famille. Alors, vous avez évoqué, effectivement, qu'il y a plusieurs situations. Certaines qui sont liées à la scolarité, puisque certains enfants quittent leur famille pour aller s'installer sur une autre île et aimeraient donc entrer en communication. Il y a aussi les parents qui sont séparés de leurs enfants et qui ont une garde alternée. Et il y a aussi, effectivement, des enfants qui ont des parents qui sont en prison. Donc, en ce qui concerne la prison, je ne pourrais m'exprimer au nom de l'État. Ce serait bien que vous leur posiez la question à ces représentants et je pense qu'ils vous répondront. En ce qui nous concerne une proposition qui peut être faite, effectivement, sachez que dans chaque commune, il y a une antenne du service social. Donc, pour les urgences, je pense qu'ils ne verraient aucun inconvénient à ce que vous puissiez passer un appel d'urgence depuis l'antenne sociale. Voilà la première réponse que je pourrais vous apporter. Et qui va payer ? Le service social va payer, puisque c'est son antenne. Bien sûr, on ne va pas passer des coûts de fil personnel, mais uniquement les coûts de fil urgents. Donc, il faudrait que vous prévoyez dans votre déclaration que ce soit bien encadré pour éviter, comme le disait M. le représentant, une queue, une file à n'en plus finir. Donc, que ce soit bien encadré uniquement pour des urgences. Voilà la première proposition que j'ai à vous faire. J'attendrai le deuxième article pour répondre aux autres questions. Voilà. Merci. Merci. J'aimerais que la prochaine fois qu'un ministre parle, tout le monde l'écoute. La discussion est terminée sur l'article 1er. Nous passons au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? Qui est pour ? Qui est pour ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? L'article est adopté à la majorité. Je demande à un volontaire de donner la lecture de l'article 2. Mademoiselle Chauny. Tout parent qui ne travaille pas ou qui ne dépasse pas le SMIG est concerné par cette mesure. Il devra alors se faire connaître auprès du personnel de la mairie, muni de pièces justificatives prouvant qu'il est sans activité ou qu'il exerce une activité pour rémunérer. Tout parent retenu en maison d'arrêt est aussi concerné par cette mesure. Merci. Qui veut intervenir sur l'article 2 ? Mademoiselle D'Alençon. Au lieu de se déplacer pour aller à la mairie, les systèmes commerciaux ne pourraient pas distribuer des cartes téléphoniques ? Merci. Mademoiselle Kenlen. C'est quoi le SMIG ? Mademoiselle Tarahou. Je ne suis pas très d'accord avec cet article parce que, par exemple, le SMIG, il est à 150 000 et il y a une personne qui rapporte 155 000. Il n'a que 5 000 francs, alors il n'est pas riche. Merci. Mademoiselle Rayatea. Je reviens au premier article. C'est bien beau de dire que c'est l'Etat qui va payer, mais il ne faut pas non plus tout ramener sur l'Etat. Mademoiselle Manatea. C'est un peu bête pour les parents qui ne travaillent pas parce que leurs enfants, ils sont avec eux. Ils n'ont pas besoin de les appeler. Mademoiselle Boitelle. C'est sûr que les prisonniers appellent leur famille. Il faudrait qu'on mette une certaine tranche de prisonniers parce que ceux qui ont fait des choses vraiment graves comme des meurtres et tout ça, je ne trouve pas qu'ils ont le mérite d'avoir un traitement particulier d'appeler leur famille parce qu'ils ont fait des choses assez graves quand même. Mademoiselle Boitelle. Mademoiselle Boitelle. Mademoiselle Boitelle. Mademoiselle Boitelle. Mademoiselle, Mademoiselle Boitelle. S'il y a des enfants qui ne savent pas où le parent est éloigné, ils ne savent pas où il est. Comment ils font? Monsieur Alain Et aussi, il ne faut pas forcer l'enfant à appeler ses parents. Par exemple, il y a la maman ou le papa d'un enfant, il va appeler son enfant, mais son enfant ne veut pas l'écouter. Il ne veut pas parler avec lui parce qu'il a été méchant, il l'a promis. Il ne faut pas le forcer à vouloir l'appeler. Mademoiselle Le Goff Si par exemple, il y a un parent qui habite loin d'une mairie ou d'une maison d'arrêt et qui n'a pas assez de soupe, qui n'a pas de véhicule et qui n'a pas assez de soupe pour se déplacer jusqu'à la mairie ou la maison d'arrêt. Merci. Monsieur Grandjean Moi, je propose de créer un bus pour chaque commune, pour aller à leur mairie gratuitement, pour aller téléphoner à leurs enfants. Mademoiselle Araquino Moi, je ne suis pas d'accord avec l'avis de Mademoiselle Boitel parce que les prisonniers, ils ont des droits et peut-être qu'ils ont commis des délits graves, mais ça ne leur empêche pas d'avoir un contact avec leur famille. Je ne suis pas d'accord avec l'avis de Mademoiselle Hunter. C'est juste pour revenir au fait, pourquoi pas ne pas faire une donation pour qu'ils puissent au moins acheter des cartes téléphoniques qui téléphonent à leur famille et pour les prisonniers, ils allaient à la mairie pour téléphoner à leur famille, avoir un contact. Et c'est vrai, ce n'est pas gentil ce que vient de dire Madame Boitel. Mademoiselle, Mademoiselle d'Alençon Est-ce qu'en nombre, si par exemple, il y a quelqu'un qui a quatre enfants, est-ce qu'il aura plus que dix minutes ou pas? Merci Monsieur Boitel Je reviens à ce qu'a dit Mademoiselle d'Alençon à propos des cartes téléphoniques. C'est une assez bonne idée, mais pour ceux qui n'ont pas de vignes, comment est-ce qu'ils font? Merci Monsieur Taupatini Est-ce que quand on a le droit de parler pendant les dix minutes, est-ce qu'on a le droit d'avoir deux appels? Parce que dix minutes, c'est quand même bien, mais c'est un peu trop long. Alors, on raccroche et en les dernières minutes, on appelle des autres. Voilà, ok. Monsieur Léou? Je ne suis pas vraiment d'accord avec l'avis de Monsieur Tétouanoui, parce que les personnes qui travaillent, mais qui ne dépassent pas le SMIC ou qui ne travaillent pas, n'ont pas assez de sous pour se payer un téléphone portable. Monsieur Smith Bon, alors, moi je suis de l'avis de Monsieur Alain, parce que cet avis-là de forcer un enfant à parler à son père ou sa mère en prison est impossible. Et aussi, comment peut-on forcer un enfant à parler à quelqu'un qui a pu faire du mal, même si c'est quelqu'un de proche? Et aussi, je suis contre l'avis aussi de Mademoiselle Boitel. Voilà. Merci. Mademoiselle Manaté. Je suis contre Monsieur Tautini, parce que quand même, dix minutes, c'est plutôt court. Moi, j'aurais préféré avoir deux appels. Merci. Je vais laisser la parole au ministre. Les prochaines questions seront pour l'article 3. Monsieur le ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, je voudrais tout d'abord répondre à Mademoiselle Boitel. Permettez-moi, en tant que ministre représentant, la solidarité de Monsieur Eugé contre votre prise de position concernant les enfants des prisonniers. Je rejoins l'avis de Mademoiselle Araquino. Effectivement, je pense que tous les enfants ont le droit de conserver un lien avec ses parents, même s'ils ont fait des actes, ils ont été, ils ont fait des actes répréhensibles, ils ont été condamnés. Il s'agit d'un droit, je vous rappelle, qui est inscrit dans votre déclaration que vous avez lue et dans la déclaration des droits de l'enfant où chaque enfant a le droit de conserver un lien. Donc, je tenais à soulever cela. Ensuite, en ce qui concerne les enfants des parents emprisonnés, sachez que les affaires sociales peuvent être saisies, justement, concernant ces enfants et s'occupent de ces enfants pour les accompagner. Mais je vous rappelle également que tout ce qui concerne la prison est de la compétence de l'État. Donc, il faut se rapprocher aussi des instances de l'État. Mais en ce qui concerne notre position, bien sûr, il faut permettre à chaque enfant de pouvoir rester en communication avec ses parents. Il est hors de question également de les forcer. Je ne pense pas qu'on les force. Mais les enfants ont vraiment le droit de pouvoir garder ce lien. En ce qui concerne les mairies, donc, si ces mesures sont prises par les mairies, puisque ce sont les maires et leurs conseils qui décideront, vous leur demanderez certainement d'établir le nombre d'appels par semaine et la durée de ces appels. Je tenais à vous dire que, par contre, il y aurait une mesure que nous pourrions proposer. C'est de permettre, donc, aux personnes qui sont en difficulté, justement, pour pouvoir payer les communications, c'est de mettre en place, au niveau des affaires sociales, un bond, comme il existe déjà pour des vêtements ou de la nourriture, mais un bond pour acheter des cartes. Ça existe. Et donc, il faut se saisir des affaires sociales du lieu de vie de ces enfants et donc leur permettre d'aller, avec les parents, demander ce bond. Ils ont droit à ce bond pour acheter des cartes téléphoniques. Alors, sachez, je voulais répondre à M. Breton, que la carte téléphonique que l'on peut acheter, c'est également celle prépayée en cabine téléphonique. Donc, ça résoudrait le problème de ceux qui n'ont pas de VINI, une carte prépayée en cabine ou une recharge VINI. Voilà, messieurs et mesdames les représentants, la réponse que je voulais vous apporter. Merci. Merci. Une question sur le SMIG a été posée. Pouvez-vous y répondre? Oui, madame la présidente. Le SMIG, c'est le salaire minimum garanti. Donc, c'est un salaire de base. Il est effectivement celui que vous avez annoncé. Voilà. C'est la question, madame la présidente. C'était le SLIG. Voilà. C'est le salaire minimum. C'est celui qui commence. On commence par une base de salaire. C'est le salaire minimum garanti. Voilà. Merci, monsieur Bory. La discussion est terminée sur l'article 2. Nous passons au vote. Qui est pour? Levé haut. Levé haut. Merci. Qui est contre? Qui s'abstient? L'article 2 est adopté à la majorité. Je demande à un volontaire de donner la lecture de l'article 3. Mademoiselle Siajana. Les parents n'auront droit qu'à un appel téléphonique par jour, si l'urgence le justifie. Cet appel ne devrait pas dépasser 10 minutes. Tous les coûts seront pris en charge par les communes ou les maisons d'arrêt. Merci. Qui veut intervenir sur l'article 3? Monsieur Pessa. Tu vois, quand on dit 10 minutes, eh bien, 10 minutes, c'est un peu trop. On peut appeler 3 appels. Parce que comme ça, le premier appel, je ne sais pas, tu prends 2 minutes. Deuxième appel, 3 minutes. Et tu fais tout le temps comme ça. Et jusqu'à ce que ça va, jusqu'à 10 minutes. Là, tu pourras parler avec la mère et le père. Parce que si par un jour, tu parles 10 minutes seulement avec le père et avec la mère, tu n'as pas parlé. Tu as parlé un autre jour, eh bien, c'est pas... Pour moi, c'est pas bien. Je préfère parler avec les deux. Merci. Quelqu'un d'autre? Mademoiselle Lacombe. Mais 10 minutes, je trouve que c'est pas assez... Le moment de durée pour parler à ses enfants n'est pas assez long. Donc, il faudrait avoir des temps plus longs, 30 minutes, par exemple, ou même plus. Et même, si on veut rendre visite à ses enfants, n'importe quel jour, donc on peut venir lui téléphoner pas une fois par semaine, deux fois au moins. Merci. Mademoiselle Réatea. Merci. Moi, je suis contre la loi, la loi que Cindy a dit. Parce que s'il y a une file d'attente et que tout le monde a le droit de 30 minutes, ça fera deux appels en une heure. Et quand même, il y a une file qui attend. Merci. Mademoiselle Hunter. Non, c'est pas... Voyons. Juste, au moins pour les jours, je trouve que ce n'est juste qu'on ait au moins une fois d'appeler, pourquoi pas deux, une le matin et une le soir. Comme ça, au moins les parents pourront souhaiter bonne nuit à leurs enfants. Et bonne journée. On mange juste ça et 10 minutes chacun, comme ça, ça fera 20 minutes par semaine. Merci, monsieur Matawa. Il faudrait plein de cabinets téléphoniques, parce qu'il y a des files aussi qui attendent ceux qui sont au cabinet téléphonique. Et 10 minutes, c'est un peu long aussi pour des files qui attendent, si on a une seule cabine téléphonique. Mais il faut plein, mais 10 minutes. Il y a des parents... Il y a des parents ou des enfants qui appellent un membre de leur famille, mais ils n'ont fait que 10 minutes juste avec leur père ou leur mère. Il faudrait au moins deux coups pour l'enfant ou le membre de la famille. Merci. Merci. J'aimerais que certains arrêtent de tourner dans leur siège. Monsieur Tétoine, oui. Mais à la première phrase, déjà, ils disent que les parents n'auront le droit qu'à un seul appel téléphonique par jour que si l'urgence le justifie. Mais pourquoi ça serait que s'il y a une urgence ? Mais parce que les enfants et les parents ont le droit d'entendre la voix de leur famille. Voilà. Merci, je suis d'accord avec vous. Madame Sœur Janna. Mais s'il n'y a pas d'urgence, ils ne vont jamais appeler leurs parents. Merci. Mademoiselle Eva. S'il n'y a pas d'urgence, c'est un parent qui a plusieurs enfants, mais avec des mains différentes. Comment il fait ? Il n'y a que 10 minutes et il a 10 enfants. Il fait une minute par enfant ? Merci. Monsieur Tého. Comment peut-on savoir s'il l'appel est urgent ? Merci. Monsieur Breton. Je reviens sur ce qu'a dit Monsieur Pessa tout à l'heure. 10 minutes, c'est vrai que c'est long, mais ça doit suffire à appeler au moins un enfant. Après, ça dépend de ce qu'il a raconté. Le parent est muni. Mais 10 minutes, ça suffit à appeler au moins un enfant. Ou mieux, on devrait encore raccourcir et faire 5 minutes. Parce qu'une minute par enfant, c'est court, très court. Voilà. Merci. Monsieur Tétoua Iti. En fait, je suis pour aussi pour les lignes téléphoniques, mais comment peut-on savoir que les 10 minutes sont passées ? Merci. Matuta. Avant que la dernière seconde se termine, il faudrait couper la peine avant même qu'ils se disent au revoir. Ou sinon, même chronométrie. Merci. Merci. Monsieur Grandjean. Mais qui va surveiller les appels téléphoniques ? Parce que s'il n'y a qu'une cabine téléphonique, il y aura une grande queue. Et s'il y en a plusieurs, il faudra beaucoup de personnel. Et beaucoup de personnel, il y a l'argent. Donc, l'État va... Enfin, l'État, il va payer. Et puis après, il n'y aura plus de sous. Merci. Je suis d'accord avec Mademoiselle Siorjana, mais en revanche, je ne suis pas d'accord avec M. Pessa, parce que je trouve que 10 minutes, ce n'est pas assez long et qu'un appel par jour, ce n'est pas assez parce qu'on a deux parents et si on va appeler nos deux parents, eh bien, on ne peut pas. Tout à fait d'accord. M. Smith Je trouve un peu méchant de laisser les parents ou les enfants parler entre eux pendant 10 minutes. Moi, j'aurais gardé un appel et je serais carrément monté à 15 minutes. Je suis aussi contre l'avis de M. Pessa. Voilà. Une dernière question. Mademoiselle D'Alençon. Comme 10 minutes, ça embête tout le monde. On ne pourrait pas avoir une carte où on peut appeler tant qu'on veut et si on appelle 20 minutes, le lendemain, on ne peut pas appeler. Merci. Merci. Désolée pour les dernières questions. Je vais laisser la parole au ministre. Merci, Mme la Présidente. Je m'aperçois qu'au niveau de cet article, il y a beaucoup d'opposition. Je vous donnerai un conseil que vous pourrez mettre en pratique lors de votre prochaine assemblée. c'est généralement quand la majorité s'oppose à l'article, il y a le dépôt d'un amendement. Donc, il faudrait que vous appreniez à rédiger un amendement à votre article. Et je vous propose que cet amendement, ce soit un amendement qui porte sur la durée des appels tenant compte du nombre d'enfants. Je pense que ça permettrait à tous de tomber d'accord. et lorsqu'on le fait, généralement, on demande une suspension de séance pour pouvoir rédiger l'amendement. Alors, je pense qu'on ne le fera pas aujourd'hui, mais ce sera le sujet d'études, très certainement avec vos professeurs, vos instituteurs et vos directeurs, la rédaction et le dépôt d'un amendement. Merci. Alors, je vais juste répondre en ce qui concerne les cabines téléphoniques. Effectivement, je pense qu'il y en a partout, dans toutes les communes, devant chaque commune, devant chaque mairie, il y a ou au niveau des postes. Et pour éviter les files d'attente, ce serait bien qu'au niveau de la commune, déjà, ou au niveau des antennes, il puisse y avoir un calendrier, justement, qui tienne compte du passage de chacun. Voilà un peu quelques mesures que vous pouvez proposer. Voilà en ce qui concerne les questions que vous avez posées. J'espère avoir pu répondre à vos questions et je vous remercie. Merci, M. Boric. La discussion est terminée sur l'article 3. Nous passons au vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Nous allons recommencer le vote. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? Qui s'abstient ? L'article 3 n'est pas adopté. Il est rejeté. Nous passons maintenant au vote de l'ensemble de la délibération sur le thème du droit à la famille. Qui est pour ? Qui est contre ? Qui est contre ? Qui s'abstient ? L'ensemble de la délibération est adopté. À la majorité. Sauf l'article 3. Je vais laisser la parole à Mme Emma. Merci, Mlle la Présidente. Juste pour informer, M. le ministre, que les trois textes avant d'aboutir ici dans l'hémicycle ont été débattus dans le cadre des commissions législatives. Et particulièrement pour ce texte, ce texte a subi des amendements qui ont été déposés en commission législative. Et bien sûr, la science plénière est souveraine. et l'article 3 qui a été amendé vient d'être ajouté à la majorité. Juste la mention si l'urgence le justifie. Et je trouve que c'est... Bravo pour ces enfants et je renvoie la parole à Mlle la Présidente. Merci, Mme Emma. Nous avons épuisé notre ordre du jour. Voilà. Mesdemoiselles, Messieurs les représentants juniors, je vous remercie. Je vais laisser la parole au ministre. Mlle la Présidente, merci de me donner la parole. Je souhaiterais m'exprimer avant que vous clôturiez cette session de l'Assemblée des représentants. Je voudrais dans un premier temps remercier encore une fois Mme la représentante, Mme Algon, qui a accepté d'accompagner notre présidente de l'Assemblée junior. Je vous demande d'applaudir bien fort Mme Algon. Je voudrais vous dire les enfants encore une fois tout le plaisir que j'ai eu d'être parmi vous cet après-midi. Mes collègues ministres se joignent à moi pour vous dire le plaisir que nous avons eu d'être parmi vous cet après-midi. Je voulais, au travers de vous, féliciter l'ensemble des élèves de la Polynésie française puisque vous êtes aujourd'hui leurs représentants. merci pour les réflexions que vous avez apportées sur les trois thématiques qui ont été abordées dans le cadre de cette journée. Merci également pour la sérénité du débat parce que ce n'est pas toujours comme ça, voyez-vous, dans l'hémicycle de l'Assemblée des représentants de Polynésie française. Donc, je vous remercie d'avoir su nous montrer l'attitude citoyenne qu'il convient d'adopter dans le cadre d'un débat démocratique que vous nous avez apporté cet après-midi. Je voudrais également vous dire qu'à l'avenir, je continuerai à soutenir cette initiative et pour l'occasion, je souhaiterais remercier l'initiative effectivement lancée par la direction de l'enseignement primaire mais surtout la collaboration de l'Assemblée des représentants de la Polynésie française, du personnel de l'Assemblée de la Polynésie française, remercier également le CESC qui a contribué à mettre en place cette initiative et également la présidence du pays. Donc, je souhaitais en tant que ministre de l'Éducation remercier les trois institutions de notre pays. Je voulais vous dire que concernant la délibération que vous m'avez présentée cet après-midi concernant l'idée de faire en sorte que nos livres deviennent un produit PPN. Dès le prochain Conseil des ministres, je ferai une communication à l'ensemble du gouvernement sur cette délibération. Je voudrais également profiter de l'occasion, je crois qu'elle est parmi nous, remercier Mme Eleonore Parker qui est notre représentante chargée du volet éducation au niveau de l'Assemblée de Polynésie française. Je vous demande de l'applaudir Eleonore, elle est quelque part par là. Merci, merci Eleonore. Voilà. Et la prochaine fois, j'essaierai de convaincre un maximum de membres du gouvernement d'assister à cette session parce que vous nous avez vraiment, je veux dire, donné une leçon exemplaire sur le comportement à avoir dans le cadre d'un débat contradictoire et d'un débat démocratique au sein de l'hémicycle. Alors, j'essaierai pour la prochaine session, c'est-à-dire l'année prochaine, de convaincre tout le gouvernement d'être là mais de convaincre également toute l'Assemblée des représentants de la Polynésie française d'être présents dans le cadre de cette session. Merci pour votre attention. Applaudissements Merci M. le ministre. J'aimerais, avant de passer la parole à Mavelle Emma, vous répéter de bien écouter. J'en ai vu certains qui dormaient. Merci M. le ministre. Alors, avant que Mlle la présidente de l'Assemblée junior clore la séance, je souhaitais au nom de l'Assemblée de Polynésie française, de l'ensemble des élus et bien sûr l'ensemble du personnel administratif de l'Assemblée remercier infiniment tous vos instituteurs, les accompagnateurs, je sais que vous êtes dans un centre de vacances aussi, tous tout ce monde, tout cet encadrement qui a permis effectivement à nous tous de passer une excellente journée. Et j'ai bien, bien remarqué avec nous tous que vos questions sont très pertinentes et questions parfois auxquelles je n'y pensais pas. donc vous avez, vous nous avez donné beaucoup de plaisir à vous entendre et je pense qu'en une journée vous avez acquis mais complètement le rôle d'un représentant de l'Assemblée de Polynésie française et toute la procédure des travaux par rapport à l'étude d'un texte. Merci pour votre intérêt pour notre institution. et je voudrais également annoncer comme je l'ai dit ce matin pendant le discours d'accueil que cet événement peut être pérennisé. Là, en tout cas, pour ce qui concerne l'Assemblée de Polynésie française, la convention est signée avec, pour cette manifestation de manière à ce que l'événement soit pérennisé. Donc, à charge à l'éducation, Monsieur le ministre, de préparer à nouveau bien cet événement pour l'année prochaine. L'Assemblée des juniors est pérennisée. Donc, justement, pour nous aider, nous, les autorités seniors, de bien entendre la voix de nos enfants qui est vraiment le capital de notre pays. Sinon, quelques instructions pratiques. Vous avez des beaux noms, vos plaques de noms devant vous qui sont, vous pouvez disposer, vous prenez pour vous un souvenir et je vais vous demander également juste après la clôture de rester assis. Nous allons vous distribuer, vous remettre des attestations pour votre participation à l'Assemblée junior 2010 et ensuite, nous prendrons ensemble des photos avant de nous rendre dans les jardins de l'Assemblée pour la rencontre avec la gendarmerie de la suite de votre programme. Merci. 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 Restez assis et faites le silence. Nous avons épuisé notre ordre du jour. Voilà, mademoiselle, messieurs, les représentants juniors. Je vous remercie tous d'être venus. La séance est close. Merci. 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 Sous-titrage FR ?